Monseigneur Gérard Mulumba, décédé le 15 avril 2020, a laissé un vide difficile à combler parmi les siens. Ce jeudi, la maison civile du chef de l'Etat qui l'a dirigée pendant plusieurs mois, lui a rendu hommage au cours d'une messe d'action de grâce, dit-on la cathédrale Notre-Dame du Congo. Dans l'Assemblée, des nombreuses personnalités du pays, dont le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, avec qui Monseigneur Gérard Mulumba a partagé des moments inoubliables, tant sur le plan familial que personnel. La Première Dame de la République, Denise Nyakiru Tshisekedi, les membres de la maison civile du chef de l'Etat, du gouvernement, de la famille Mulumba, amis et connaissances, fidèles et même le célébrant, tous ont salué le caractère si particulier du berger et frère qu'il fut pour ses brébis et membres de la famille. Pour un homme qui, depuis sa tante enfance, a consacré toute sa vie à la gloire de Dieu et au salut intégral des hommes, il n'y a pas meilleure mémoire que celle qui s'est faite dans l'action de grâce pour les merveilles que Dieu a réalisées pour lui et dans la prière d'intercession afin que tu sois couvertes les portes de la vie éternelle promise aux serviteurs bons et fidèles. Après la célébration eucharistique, le membre de la famille Mulumba et leurs invités se sont retrouvés au domicile familial pour le bain de consolation et la signature du livre d'or où sont couchés des témoignages éloquents de la vie de ce prêt-là, Monseigneur Gérard Mulumba. À Brazzaville, par contre, l'on se prépare à la cérémonie de prestation des serments du président Réuli, Sassou Nguesso, pour un nouveau mandat et cette capitale vit l'ambiance des préparatifs avec l'arrivée des différentes personnalités des marques. Brazzaville vit les dernières heures avant la grande cérémonie d'investiture du président réélu de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le show de l'État congolais prête serment ce vendredi 16 avril 2021 devant la cour constitutionnelle au palais de congrès. Sur place, les travaux s'accélèrent. Le siège du Parlement est en train de revêtir sa plus belle robe. Dans sa débat du 6 avril 2021, la cour constitutionnelle a proclamé la réélection du président Sassou Nguesso avec plus de 88% de voix exprimées au suffrage universel. Plusieurs invités, parmi lesquels une vingtaine de chefs d'État africains, sont attendus à Brazzaville, a indiqué l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, Christophe Mouzungou. Les différents accueils se feront dans le respect des mesures barrières au Covid-19 à rassurer les doyens du corps diplomatique. Les préparatifs vont au bon train, mais au niveau de la communauté, il y a un problème avec la Covid-19. On a interdit à toutes les communautés d'être présentes pour accueillir leurs chefs d'État. Il y a 25 chefs d'État qui sont attendus et chefs de gouvernement. Et le ministère de l'Intérieur a interdit que les communautés ne se présentent ni au beach ni à l'aéroport, encore moins dans les hôtels où seront logés les chefs d'État pour raison du Covid-19. Vous savez, nous avons la plus forte communauté du Congo-Brazzaville. Hier, ils étaient déjà ici. Avec beaucoup de récré, je leur ai annoncé qu'ils ne pouvaient pas venir accueillir le président. Vraiment dommage, ils étaient préparés, les mamans étaient prêtes, le papa était prêt. Dommage, la loi est dure, mais c'est la loi. Nous sommes obligés de respecter, pas seulement nous, les Sénégalais, les Maliens, les Béninois. Je vous le disais tout à l'heure, il y a 25 chefs d'État qui sont attendus. Ensemble, poursuivons la marche, c'est les nouveaux projets de société du président de la République du Congo qui donnent la priorité à l'agriculture pour la diversification de l'économie nationale. Denis Sassou Nguesso entame son deuxième quinquennat à la tête de la République du Congo conformément à la nouvelle constitution du pays qui a abrogé celle de 2002 où le mandat présidentiel était de 7 ans, rénouvelable une fois. L'équipe du gouvernement Samalo Kondé contient un taux de participation d'au moins 27% des femmes, une avancée significative marquant la progression de la RDC dans la représentativité des femmes dans nos différentes institutions. C'est depuis de l'ustre que la femme congolaise jette toute sa force dans la bataille, celle de la conquête de ses droits les plus légitimes, notamment la représentation féminine dans la gestion du pays. Aujourd'hui, grâce à la volonté politique exprimée par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké di Chilombo, l'article 14 de la Constitution connaît déjà un début d'application. 17% des femmes sans ministre dans l'actuel gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé, une démarche encourageante et responsable, surtout saluée par les Congolais en général et la Congolaise en particulier, dans leur majorité. Un combat à moitié gagné par les concernés, faut-il le dire. Comparativement au régime précédent, régimes qui n'ont pas assez ouvert la voie à la parité comme l'exige la loi fondamentale. Coup de chapeau au pouvoir, union sacrée de la nation pour la promotion de la femme. La balle est donc dans le camp de la Congolaise. Au-delà de la féminité, elle doit faire preuve de méritocratie. C'est ce que le peuple attend d'elle. En cette période où le pays fait face à des grands enjeux pour sa survie, la femme aujourd'hui promue au sein de l'exécutif national n'a pas droit à l'erreur. Son savoir-faire pourra soit monter le quota sur la parité, soit le faire chuter. Parmi les 27% des femmes qui constituent le gouvernement Sambalou Kondé, figure la ministre d'Etat du Portefeuille, Adèle Kayinda, élue trois fois députée nationale. Les détails dans cette chronique de Mireille Ndeke, Oscar Mbal. A la justice, aux mines, au portefeuille, à la défense, le chef de l'État, Félix-Antoine Fissé-Kédi, confie des postes clés aux femmes. Parmi elles, la députée nationale, l'honorable Adèle Kayinda Mayina, présidente de l'Aldec, Alliance des démocrates chrétiennes du Congo, partie alliée au regroupement politique AFDCA du sénateur Modeste Bati Loukwebo. Elle a traversé toutes les législatures parlementaires de la CLPT à la nouvelle législature de la Vème République, conduite par l'honorable Mbosoko Diyampuanga. Adèle Kayinda a cinq fois de plus mérité la confiance de ses élus. Son parcours politique éloquent et son dévouement dans le travail a poussé le chef de l'État à jeter son dévolu sur cette dame de fer originaire du territoire de Sandoah, dans la province de Lualaba. Les femmes, bien sûr, ne sont pas majoritaires, mais il y a lieu de reconnaître leur représentativité qui s'élève à 27% de postes, ce qui n'est pas loin de l'objectif de 30%, comme annoncé par le chef de l'État. Le gouvernement s'en mal au condé dit des guerriers et dans l'obligation de répondre aux attentes de la population. Nommé ministre d'État en charge du portefeuille, Adèle Kayinda Maïna devra apporter sa touche particulière pour mener à terme les avancées significatives déjà enregistrées dans ce secteur. Tout à fait autre chose. La drague acquise par la Congolaise des voies maritimes, Cévem, était financée par les FPI pour bien jouer son rôle dans les balisages du Congo. Une délégation du conseil d'administration des FPI est descendue sur place pour une évaluation à mi-parcours, nous dit Oscar Mbal et Blaise Guitiquet. Le conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie est en mission d'évaluation et d'inspection de projets financés dans le Congo central dans le cadre de son programme cliental 2017-2020. Une descente sous les terrains conduite par le président du conseil d'administration, Isidore Kaboméou, vise à constater la mise en œuvre effective de projets financés par les Fonds de promotion de l'industrie dans cette partie de la République et de relever des difficultés majeures rencontrées pour leur opérationnalisation. Première étape de cette émission, la ville portuaire de Beaumont où deux projets de grande importance, à savoir l'appui interinstitutionnel accordé à la Congolaise des voies maritimes, Cévem, pour l'acquisition d'une drague et le projet Triumph pour la production des engrais chimiques financés par le FPI. Cette drague acquise par la Congolaise des voies maritimes, Cévem, grâce à un appui financier de fonds de promotion de l'industrie, est opérationnel depuis le mois de mars de l'année en cours. La drague débaptisée Félix Anton Tshisekedi-Tchilombo assure efficacement le balisage et l'entretien du BF maritime du fleuve Congo. FTI a mené les actions. Est-ce que maintenant, le conseil, ni la direction générale, a quelque chose à convaincre la population ? On va voir tout simplement les images que voilà là où le FTI a sémé, et voilà ce qui est venu. Et nous, nous sommes très contents de vous autres, votre compagnie, parce que nous avons effectué des visites comme celle-ci d'évaluation. Là où nous avons mis beaucoup d'argent plus que vous, et nous n'avons reçu que des explications, qu'on n'en avait pas besoin. Toujours à Beaumont, le conseil d'administration du FPI a aussi évalué le projet Tiof qui est censé produire. Localement, 120 000 tonnes d'engrais d'ici 2025. Le FPI a financé le projet pour une dotation d'un fonds de roulement de démarrage de l'usine. Le projet est complètement réalisé, mais souffre d'un problème d'approvisionnement en entrant pour faire tourner sa ligne de production. Face à ces difficultés majeures, Triumph Agroa fait produire des fertilisants agricoles à l'étranger pour desservir le marché congolais. Le conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie a proposé aux gestionnaires du projet de songer, de penser à la recapitalisation de l'investissement afin de redynamiser ce projet. Lors de l'évaluation de la question de la sous-traitance entre la Chambre de commerce américaine et les entrepreneurs congolais, des propositions ont été faites pour un développement de l'entrepreneuriat dans notre pays. Séverine Katanda. Créer un cadre de change d'information avec le petit et moyen d'entreprise et comment les aider au niveau prochain d'exécution de leurs projets ? C'est le but de breakfasting de ce jeudi 15 avril entre la Chambre de commerce américaine en RDC et les entrepreneurs congolais. Autour du thème, l'accompagnement de porteurs de projets TPE et PME, quels chaînons manquant pour leur éclosion, le différent panéliste, choisi en vertu de leur importance, ont exposé sur les questions de la sous-traitance en RDC. Dans tous ces exposés, les intervenants ont eu à relever le défi qui freine le bon fonctionnement de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Les participants ont plaidé pour l'accompagnement de l'État congolais. L'informel ne favorisant pas l'économie du pays, le chairman de la Chambre de commerce en RDC, Lino Chimba, appelle les Congolais à formaliser leur PME pour bénéficier des avantages au niveau étatique et privé. L'entrepreneuriat est encore à un stade embryonnaire. On a besoin de beaucoup plus d'accompagnement du secteur privé et étatique. Les entrepreneurs, hommes et femmes, doivent essayer d'abord de formaliser leur entrepreneuriat. Il faut s'enregistrer dans le guichet unique, il faut profiter des formations de l'INPP, il faut être en règle avec l'État d'abord. Chaque mois, on aura encore une sorte de forum, une table ronde, où on va discuter maintenant des possibilités et des solutions à apporter. Cette première rencontre a été consacrée au diagnostic général de l'entrepreneuriat en RDC. La prochaine étape sera la résolution de problèmes posés et la mise en place d'une politique de promotion de l'entrepreneuriat. Construits pour préserver les piétons des tous dangers, les passerelles n'ont pas réussi à changer les comportements de la population. Cette dernière continue à enjamber les séparateurs pour atteindre l'autre rive de la route. Une sensibilisation s'avère importante pour les bien fondés de ces ouvrages. Les constats sautent aux yeux des nombreux piétons usagers du boulevard Lumumba n'empruntent pas le point aérien construit pour les épargner de tout danger. Ils préfèrent au contraire les séparateurs en béton pour atteindre l'autre rive de la route. Au niveau de la première rue, septième rue, troisième rue et à Pascal, dans la commune de Massina, où sont projetés ces appartements, le mauvais comportement de passants persiste. Certains d'entre eux n'ont pas manqué de prétextes pour justifier leur agissement. Si nous ne passons pas aux passerelles, c'est par rapport à son niveau. Elle est pise, pise, élevée, puis ça demande beaucoup un peu de justice. Nous voudrions bien passer au-dessus, mais l'étagé est trop long et nous préférons être raccée. Les agents de roulage se plaignent de ce manque de civisme. Ils accusent le piétan de désobéir à leurs ordres. Les conducteurs de leurs côtés sont exposés aux accidents. Les conducteurs de leurs côtés sont exposés aux accidents. On voit même pendant les heures de pointe que les gens sont précipités de traverser sur les chaussées au lieu de prendre des passerelles. A priori, une sensibilisation de la masse s'avère indispensable car en plus de l'aspect lié à la prévention des accidents de route, ces passerelles ont le mérite de faciliter la fluidité de la circulation aux endroits concernés. Malheureux de constater que ces ouvrages étant une nouveauté dans la circulation routière n'ont pas abouti à un changement de comportement immédiat. Il serait souhaitable de passer au-dessus de ces passerelles qui ont été mises à notre disposition par le gouvernement. Ça nous aide à éviter beaucoup de risques. Et j'aimerais aussi dire au gouvernement qu'il faut une petite sensibilisation, une explication à la population, à la communauté, les biens fondés de cette passerelle. Les usagers de la route ont par ailleurs déploré le manque d'éclairage observé au niveau de ce pont aérien. Moi, j'ai un mot, je vais passer au-dessus de l'Occat-Randie-Sobien. Mais ceux qui ont eu ce mot, c'est comme une insécurité. Pendant la journée, il y a un problème. Mais le soir, nous sommes expulsés, nous avons tranché. Aux autorités compétentes de prendre de mesures vidouanes pour rémédier à cette situation. Au ministère des Transports, les pays membres de l'Union africaine ont tenu leur réunion extraordinaire par vidéoconférence pour donner leur quittus sur le passeport vaccinal. La RDC a été représentée par le ministre sortant des Transports et voies de communication Didier Manzenga. La propagation de la pandémie coronavirus induit un nouveau style à l'échelle planétaire. Au niveau du continent africain, les pays membres de l'Union africaine s'apprêtent à recevoir le vaccin en vue de lutter contre la COVID avec un accent particulier sur les transports aériens. D'où l'importance de cette réunion extraordinaire par vidéoconférence axée sur la validation du passeport vaccinal et son implication sur les transports aériens. Une conférence au cours de laquelle le ministre sortant des Transports et voies de communication, maître Didier Manzenga Moukanzou, a porté haut la voix de la RDC et cela en sa qualité du président du bureau de l'UIA des Transports et voies de communication. D'où l'initiative mondiale d'un passeport de vaccination contre la COVID-19 qui serait obligatoire à tous les voyageurs après l'adoption bien sûr de chaque pays membre. Le secteur des Transports aériens étant les moyens des transports les plus utilisés pour le nombre d'avantages qu'ils offrent essentiellement en termes de gains de temps constituent donc le secteur danger de cette initiative mondiale. Cette réunion a donc pour but l'harmonisation de vie autour de cette question urgente du passeport vaccinal et celle du vaccin. Je lance donc le débat et j'appelle à tous et à chacun d'entre nous de participer activement pour l'intérêt de nos pays et de l'Afrique. Cette réunion fait suite aux travaux présidés dernièrement par le chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Chilombo sur la vaccination contre la pandémie coronavirus et la possibilité de produire le vaccin sur le continent africain. À l'occasion de la journée mondiale de la santé célébrée le 7 avril de chaque année, une campagne de dépistage des maladies cardiovasculaires est organisée pour le dépistage et la prise en charge des malades. Les corps des assistants sociaux ayant pour mission d'accompagner les personnes, groupes et communautés en situation difficile dans la résolution des problèmes liés aux relations humaines afin d'améliorer leur bien-être viennent de suivre une formation de renforcement de capacité. Ils se sont appropriés les nouvelles techniques et procédures de prise en charge des malades en cette période de la pandémie de la COVID-19. Dans cet atelier de formation, les experts et étudiants de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa ont eu à échanger l'expérience sur les assistants sociaux. Notre rôle c'est d'accompagner les personnes infectées et affectées. Notre rôle c'est d'écouter et de les accompagner pour qu'ils puissent sortir de cette peur-là de cette maladie, pour qu'ils puissent savoir que la maladie à la COVID-19 c'est comme toute autre maladie. Nous voulons dissiper la peur et passer aux sensibilisations. Mais tout travail demande de moyens, tout travail demande une considération. Mais nous avons remarqué que les assistants de ce serre ne sont même pas repris par rapport à cette formule. En termes de recommandations nous avons dit c'est marqué le gouvernement qui sache qu'il y a des assistants sociaux qui sont là qui peuvent bien contribuer à la politique sociale adaptée et surtout aux urgences. A l'issue de cet atelier les participants en sont sortis avec des connaissances qui vont leur permettre de prendre correctement en charge des familles et des personnes victimes du coronavirus et d'autres cas sociaux qui surviennent au sein de la population. Vous venez là de suivre le reportage de Maquella sur les corps assistants sociaux formés pour aider les victimes de la COVID-19. La journée mondiale de la santé va être célébrée le 7 avril et c'est dans ce cadre qu'une campagne est lancée pour le dépistage des maladies cardiovasculaires. Reportage. Cœur d'avril c'est cette vaste campagne de dépistage des maladies cardiovasculaires organisée par la fondation Health and Life. C'est là en marge de la journée mondiale de la santé célébrée chaque 7 avril dès l'année. Réduire les dépenses publiques pour investir dans la santé construisant un monde plus juste. Cet thème de l'année a interpellé la fondation Health and Life à consulter gratuitement du 12 au 30 avril 2021. Les personnes concernées sont des adultes de plus de 30 ans. Qu'ils aient des maladies cardiovasculaires connues ou pas ils sont concernés par ce dépistage. Qu'est-ce que nous allons faire exactement lors de cette campagne dénommée Cœur d'avril ? Nous allons offrir gratuitement des consultations de cardiologie associées à des tests rapides de laboratoire. Pour les patients chez qui on va découvrir des anomalies des problèmes cardiovasculaires et chez qui on aura besoin de compléter un électrocardiogramme ou une épographie cardiaque il y a un tarif qui est réduit pour ces examens pratiquement de moitié. Et lorsque vous serez enregistré la fondation va vous rappeler pour vous donner le jour et l'heure de votre consultation. Les maladies cardiovasculaires ont toujours été la première cause de mortalité à travers le monde et constituent de ces faits un ensemble de troubles affectant les cœurs et les vaisseaux sanguins. C'est pourquoi les spécialistes recommandent et encouragent les dépistages précoces pour une meilleure prévention. Le secrétaire général de l'UDPS va se rendre au Congo central pour redynamiser les activités de ces partis dans la partie de la République. Ce samedi 17 avril, Augustin Kabouya procédera à l'installation des comités fédéraux. Après la redynamisation des activités du parti de fait docteur Etienne Tiseke du Amouloumba dans la ville province Kinshasa, le secrétaire général de l'UDPS va entamer une tournée de redynamisation des activités du parti dans la province de Kimbangou et de Joseph Kassavoubou ce samedi 17 avril 2021. Les comités fédéraux de Kassangoulou, de Madimba et de Kimboulas seront installés en premier lieu les mêmes jours à Kisantou au parking à Seko. Le dimanche 18 avril sera le tour des comités fédéraux des fédérations rurales du Congo centrales d'être installés en Banzangungou une façon pour les chefs de l'exécutif national du parti présidentiel à mettre en ordre des batailles les cadres et combattants pour les échéances électorales à venir. C'est dans cette optique que le président des ligues des jeunes de l'UDPS docteur Emani Dioko appelle les jeunes de son parti à s'immobiliser massivement pour accueillir les numérodés du parti. J'invite les jeunes du Congo central commençant par Kassangoulou qui s'entouent Banzangungou Boma Matadi et Mwanda et pouvoir répondre massivement à cette tournée pour que le monde puisse comprendre que l'UDPS a aussi le Congo central de la compassion. Le secrétaire général de l'UDPS se rendra également à Mwanda Boma Matadi pour faire ces mêmes cérémonies qui mettra fin à la cacophonie et au dédoublement qui régnait dans certaines fédérations de cette province. L'homme qu'on appelle affectueusement par les combattants Mwanda Boute en tant que fils aîné de Félix Antoine Tisekedi ne manquera pas à s'incliner au mausolée des tout premiers présidents de la République démocratique du Congo Joseph Kassavourou et à fouler ses pieds à la terre sainte Kamba Nouvelle Jérusalem. Une importante mission de la société civile du Nord Kivu a rencontré le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi. Ces hommes et femmes du Nord Kivu lui ont transmis une information importante sur les massacres perpétrés dans l'Est de la République. Reportage. Ils sont venus de bénis et bouter mot dans le Nord Kivu comme de bons citoyens et pris de paix pour dénoncer ce qu'ils qualifient de leur propre nom d'attaque contre la nation. Ce représentant des organisations féminines et des jeunes aux côtés de qui se sont joints deux rescapés de récents massacres ont été reçus par le chef de l'État Félix Antoine à qui ils ont d'entrée de jeu présenté une situation à glacer le sang. C'est le calvaire les gens sont massacrés les gens sont tués ceux décapités à la machette les femmes sont éventuelles les femmes grosses les enfants se cognent contre les pieds c'est le sabotage de la vie même des Congolais. Très ouvert pendant leurs échanges avec le président de la République ce digne fils du pays plein de courage affirme avoir fourni au chef de l'État des informations d'une importance capitale Nous lui avons apporté certaines informations et il vient de nous encourager nous lui avons dit que nous ne comptons que sur lui attaquer le père de la nation et que nous voulons qu'il fasse de cette question une priorité comme le gouvernement est déjà sorti c'est ça notre émission nous sommes venus rencontrer la plus haute hiérarchie du pays et nous lui avons parlé aussi des problèmes que rencontrent nos militaires sur le terrain après des investigations que nous avons menées nous lui avons parlé des causes qui peuvent être à la base de la persistance des massacres en vue de pouvoir y proposer des pistes et des solutions afin que cesse le calvaire et soumis à la population de Déni de Temo ainsi que la population de Itour Le garant de la nation qui a accordé une oreille attentive à cette délégation a remercié ce patriote pour leur courage avant de les rassurer de son engagement à restaurer au plus vite la paix dans cette partie du pays Il nous a beaucoup félicité comme de bonnes citoyennes et vient de promettre d'aller s'installer au Nord Kivu et nous lui avons aussi remercié pour cela et il promet pouvoir classer cette question comme priorité de priorité il a d'ailleurs rassuré que ça le rend ça le préoccupe il nous a parlé des pistes et des solutions qu'il a lui-même envisagées qu'il va certainement renforcer grâce aux informations que nous venons de lui partager Le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Chilombo l'a dit et répété plusieurs fois à ses hôtes la paix doit régner sur toute l'étendue du territoire national et cela n'est pas négociable Message de félicitation de l'université de Kinshasa les recteurs les comités de gestion et toute la communauté de l'université de Kinshasa ont appris avec énormément de joie votre nomination par les présidents de la république démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo aux fonctions des ministres de l'enseignement supérieur et universitaire au sein du gouvernement de l'union sacrée de la nation notre comité de gestion vous présente ces vives félicitations pour cette élévation et remercie hautement les présidents de la république pour ces choix portés sur votre auguste personne toute notre communauté universitaire ne s'est fait aucun doute quant à vos qualités d'homme d'état digne fils du pays capable de relever les défis et reste sereine et convaincue quant à la réussite de votre noble et lourde mission nous en sommes fiers et profitons de l'occasion pour vous rassurer de notre franche collaboration puisse l'éternel Dieu tout puissant vous assister tout au long de votre mandat que nous vous souhaitons fructueux et paisible signer le recteur Daniel Ngoumba Ia Nsouzi professeur ordinaire mesdames et messieurs c'est par là que nous mettons un point final à cette édition merci de l'avoir suivi de partout où vous vous retrouvez au nom de Mira Indeke qui l'a coordonné avec les concours de Mamie Kadima Nathalie Bouledi et Chimène Dondo nous vous disons merci pour votre attention aussi à notre interprète et qu'a beaucoup prenez rendez-vous avec les informations dans quelques heures d'ici là portez-vous bien et quant à moi je vous retrouve le jeudi prochain merci à vous